Si les citoyens peuvent s'intégrer effectivement à la recherche du raisonnable. Il faut quand même reconnaître un très grand mérite à Guillaume Gontard de défricher une façon de faire de la politique. La chose qu'on me dit c'est de... Vous êtes jeune pour un sénateur, voilà, enfin, on s'imagine le sénateur. Je n'ai pas j'ose même pas imaginer ce qu'on s'imagine de l'heure sur le sénateur. Moi j'avais l'image d'un sénateur vieux, poussiéreux. Je suis élu sénateur en 2017. J'ai été avant élu maire d'une petite commune dans le Trier, la commune du Persir, une commune de 200 habitants. Et donc c'est vrai que sur cette expérience en fait d'élu municipal, c'est vrai que dans une commune, le lien aux citoyens, il est direct, il est quasi évident. Travailler avec les habitantes et avec les habitants sur différents projets, mais aussi peut-être avoir une autre manière d'exercer le mandat. C'est plutôt d'être un maire observateur, facilitateur, accompagnateur, et du coup qui au contraire regarde ce qui se fait, regarde la vitalité de son territoire et soit plutôt là à accompagner, à être en alerte, en observation, pour pouvoir justement faire monter ses projets et plutôt s'appuyer sur justement les citoyens plutôt que leur donner en gros des directives ou des propositions qu'ils valideraient ou pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi sur cette manière de fonctionner. Et donc en devenant sénateur en 2017, pareil avec une démarche quand même toujours collective, puisque quand on a monté cette liste en 2017, il y avait cet esprit collectif. Un certain nombre d'élus avec des sensibilités politiques différentes et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire pour avoir ce collectif qui me suit depuis 2017. Et c'est avec ce comité sénatorial où le but c'est d'avoir un suivi sur l'activité législative, mais aussi d'être force de proposition. Et c'est vrai que quand il y a eu la convention citoyenne proposée par le président Macron, on pourrait essayer de rebondir en fait sur cette proposition qui était plutôt intéressante et comment on pourrait la décliner localement. Et comment un sénateur pourrait s'en emparer alors que c'est vrai que le Sénat, le sénateur, son lien c'est le maire, ce sont les élus, ce sont les grands électeurs, et un petit peu moins les citoyennes et les citoyens. Et donc on s'est dit, on pourrait repartir sur une idée de la convention citoyenne et proposer ce qu'on a proposé, un collège citoyen. Donc je m'appelle Robert Pilly, tout le monde me prenne en bord parce que c'est plus facile à gérer. Je m'appelle Vincent Juster, j'habite à Bourgogne-Jalieu dans le Nord-Isère. Professionnellement, je suis responsable ressources humaines dans l'industrie près de Lyon. Guillaume Gontard fait un appel pour un collège citoyen. Et moi j'ai tout simplement répondu en candidatant à partir de son appel dans la presse. Avec M. Gontard on se connaissait déjà parce que en faisant partie de la monnaie locale, le tissu qu'on a développé sur le Nord-Isère, on était déjà en relation sur ce phénomène-là puisque lui était déjà aussi un partisan de ce phénomène. Et donc quand il a créé ce collège citoyen, tout naturellement il nous a posé la question en tant que monnaie locale si on était intéressé à participer à ce collège citoyen. On est parti en disant, on offre la possibilité à une cinquantaine de citoyens de pouvoir travailler, de définir un cadre de travail pendant une dizaine de mois. Donc ce cadre c'était de dire qu'on fixe des orientations, des sujets qu'on veut donner. Ça c'était le comité sénatorial qui les avait définis parce que ça correspondait à la fois à des sujets qu'on avait déjà travaillés ou des sujets législatifs sur lesquels on était en train de travailler. Et c'est important. Donc on avait défini trois sujets. Un sujet sur la démocratie, la démocratie locale. Un sujet sur la question de l'habitat avec un coût assez large. Et puis un sujet sur la monnaie locale et le revenu universel. On a fait quelques articles dans les journaux pour dire voilà, un appel à candidature. Et ce qu'on a essayé de faire c'est qu'il y a à la fois une répartition géographique, pour ne pas qu'on ait des soignages d'un certain secteur. Cette répartition géographique aussi en termes de urbain, rural, d'avoir une parité, d'avoir toutes les classes d'âge. Voilà, donc on a essayé de veiller à ça. Et je dirais que sinon c'était assez libre. Et puis veiller aussi à limiter la proportion, on va dire, de militants ou militants politiques. Parce que c'est vrai que c'était justement vraiment d'essayer de permettre à des citoyens qui avaient envie peut-être justement de toucher à cette question de ce que peut faire un sénateur, de comment on peut travailler sur un texte de loi, sur des propositions. Et qui était souvent assez loin de tout ça. Donc c'était un peu aussi le but. On leur avait dit, voilà, vous avez dix mois pour travailler. Vous allez être accompagné, vous allez être encadré. Mais c'est vous qui fixez un petit peu les orientations. Et c'est vous qui fixez le rendu et le type de rendu. Ce qu'on veut, c'est qu'au bout du compte, on ait quelque chose qu'on puisse utiliser, qui puisse nous servir au travail parlementaire. Je m'appelle Gilles Barry. Je suis, j'habite Crémieux, dans le Nord-Isère. Donc on s'est organisé en demi-groupe. Un groupe plus sur le côté un peu récit du revenu universel. Et puis un autre groupe qui était parti plutôt dans le dur. C'est-à-dire, quelles sont les expériences qu'il peut y avoir en France ou dans le monde qui pourraient s'appliquer dans le Nord-Isère. On est quand même des bénévoles. On est éloignés les uns des autres. Il n'y a pas de moyens non plus. Il faut se déplacer. Il faut aller faire des enquêtes. Donc on s'est dit, on va peut-être réduire un peu la voilure. Et on est parti sur... Se dire, quelles sont les expérimentations qui pourraient marcher en France. Enfin, en France. Et on s'est rendu compte qu'à Pont-de-Clay, il y avait une expérimentation avec la mairie qui faisait une expérimentation de revenus, pas universels, mais d'un revenu complémentaire pour les retraités et les jeunes adossés à la monnaie locale, le CAIR. Donc on a été les voir, on les a rencontrés. Et on s'est dit, ça serait intéressant que, comme c'est une expérimentation, que ce soit un laboratoire. Et c'est un peu la restitution qu'on a faite en juin, en se disant, ça serait bien de continuer cette expérimentation et de faire un observatoire de cette expérimentation sur le Nord-Isère, voir si on pouvait le multiplier, enfin le décupler sur... le reproduire, exactement, sur l'Isère. Le groupe Démocratie avait travaillé, on est tombé, je dirais que c'est un petit peu la chance, mais il y avait une actualité législative avec la loi 3DS, qui est la loi sur la décentralisation, en fait, qui était au moment au Sénat. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que dans ce texte, il y avait très peu d'éléments sur, justement, l'aspect démocratique, le lien aux citoyens. Et donc, ça nous a donné l'idée, et on avait déjà travaillé avec les citoyens qui travaillaient sur cette question, pour nous proposer un certain nombre d'amendements qu'on a pu déposer dans ce texte. Bon, ces amendements ne sont pas passés, mais ça a donné l'idée aux citoyens aussi de se dire, on va continuer et on va proposer un texte de loi sur la question démocratique. Et donc là, c'est un texte, d'ailleurs, qui est finalisé, mais collaboratrices, collaborateurs ont permis, en lien avec les citoyennes et les citoyens, de les encadrer pour écrire, formuler ce texte de loi, qui est maintenant finalisé. Et là, on va le déposer très prochainement au Sénat. C'est un moment assez fort et symbolique qu'on va déposer. Donc je pense qu'on fera un temps, justement, au Sénat, avec les citoyennes et les citoyens, qui est un texte qui a été écrit par eux. Le deuxième axe sur lequel nous avons travaillé, en fait, ça résultait d'une volonté de certains membres de la commission d'être vraiment très ancré sur le terrain, sur des problématiques locales que rencontrent les citoyens. C'est une idée qui est née dans un covoiturage au retour du Persil. Et l'idée a pris la forme d'un observatoire de la participation citoyenne. Cette idée qui s'est concrétisée à Kroll. Donc Kroll, c'est une ville d'Isère au nord de Grenoble, entre Grenoble et Chambéry, où nous avons pu rencontrer des élus, des membres d'associations et de simples citoyens, à partir d'un projet où la ville de Kroll a lancé une concertation citoyenne pour l'extension d'un parc naturel. Nous avons fait l'analyse qualitative de ce projet, non pas par rapport au contenu lui-même et à la qualité de ce qui va se faire dans le parc, mais à la qualité de la participation des citoyens à l'élaboration du projet et des décisions qui vont se concrétiser via cette extension. Donc, de ce petit groupe qui a réalisé cette expérimentation, nous avons eu un petit regret que l'idée ne puisse pas être reproduite ailleurs et retenue comme une des bonnes pratiques dans le bilan qui a été fait à la clôture du co-est citoyen. Sur la question de l'habitat, c'est vrai qu'eux sont plutôt partis sur un recueil d'expériences de ce qui se faisait sur la question de l'habitat. Il y avait la question à la fois de l'habitat participatif, à la fois l'habitat léger ou l'habitat réversible type tiniaus, yurt, etc. qui souvent ont des problèmes en termes d'intégration, en termes d'urbanisme sur les communes. On essaie de faire des propositions sur comment on pourrait intégrer cet habitat et puis sur l'accessibilité aussi de l'habitat et l'accessibilité sociale, comment on accède à un logement. Et un logement pour tous, puisqu'on sait que c'est une dépense qui est la plus grosse dépense pour un foyer. Donc, ils ont fait un certain nombre de propositions qui sont en train d'être éditées sous un document qu'on transmettra aux différentes collectivités. Voilà les différentes propositions et on voit que c'est un prix des formes très différentes en fonction des besoins et des envies de chacun. Nous attendions aussi beaucoup en termes de mode de fonctionnement, de feuilles de route pour notre groupe. Nous avons tous été déçus et frustrés d'un manque de cadrage sur comment on allait fonctionner et comment se ferait l'interface entre chaque commission et l'équipe de Guillaume Gontard. Les attentes étaient très différentes et très diverses avec certains qui avaient besoin d'un encadrement très fort, qui avaient un peu besoin qu'on les dirige, qu'on leur dise voilà ce qu'on attend de vous, quelque chose de peut-être un peu très scolaire et d'autres à l'inverse qui voulaient être totalement libre et qui avaient l'impression que dès qu'il y avait une petite orientation qui était donnée, on avait l'impression qu'on pouvait les utiliser. Et je trouve que c'était intéressant de faire justement dans la méthode à mettre en place. On ne sait pas nous sur le plan national si ça a servi au niveau des sénateurs, des députés pour savoir si effectivement il y a eu une communication à ce sujet-là. De notre côté, on n'a pas eu non plus l'occasion d'en discuter localement. On espère qu'effectivement il y a quand même un travail de fond qui est en train de se faire et qu'effectivement on arrive d'ici quelque temps à faire bouger un peu les lignes. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir relayer localement davantage que ce qu'on a fait l'action du Collège Citoyen. Je pense que c'est lié au fait que les différents groupes du Collège Citoyen ont eu un peu de mal à se trouver dans la façon de fonctionner. Et donc, quand je parlais autour de moi à Bourgogne-Jalieu dans des cercles militants ou non militants de cette expérience de Collège Citoyen, l'attente c'était et concrètement ça donne quoi ? On a prévu aussi un temps final parce que c'était important qu'on se retrouve tous et que chacun puisse exposer justement son travail là où il en était et ses avancées. C'est ce qu'on a fait il y a quelques mois. On va avoir un nouveau temps avec la finalisation de ces documents et puis du texte de loi. On fera certainement au Sénat et ça sera en occasion aussi. de montrer aux citoyennes et aux citoyens d'être au cœur de la République, au Sénat, de voir là où se fait la loi et puis concrètement justement de déposer un texte de loi suite à ce travail. Le premier aspect positif c'est le résultat et le résultat qui n'est pas neutre que ça soit dans les différents documents et les propositions c'est des choses qui me servent aussi dans mon travail parlementaire et qui me serviront encore. C'est une initiative intéressante une première pour moi. Moi c'est une expérience qui vaut le coup parce qu'effectivement ça mérite que les gens s'intéressent à ce genre d'action qu'on peut mener sur le plan démocratique pour que les citoyens reprennent un peu goût à la politique en règle générale parce qu'en fait tout ce qu'on fait aujourd'hui est politique c'est qu'on a aussi des compétences sur n'importe quel sujet il suffit simplement de s'y intéresser. Des moments très intéressants d'échange avec des gens qui n'étaient pas du tout sur le même métier les mêmes lieux les mêmes expériences donc c'était très enrichissant et ce qui a été un peu dommage c'est que ça soit arrêté. Moi j'ai tenu à ce que notre travail ne soit pas uniquement un travail de participation au travail législatif de Guillaume Contard mais un travail de rencontre avec des citoyens et donc nous avons pu le faire à Crode. Je pense que si on interrogeait aujourd'hui des citoyens qu'on a rencontrés en expérimentant notre observatoire de la participation citoyenne je pense qu'ils pourraient dire qu'ils en sont ressortis avec une vision plus positive de l'élu qu'ils ne pouvaient avoir avant cette expérience de collège citoyen. Ce que Guillaume Contard fait sur le territoire c'est exemplaire à mon avis c'est exemplaire quelque chose qui a évolué mon rapport que j'avais entre le sénateur poussiéreux et puis les militants qui se rapprochent des citoyens et qui essayent de les faire exprimer. Député ou sénateur l'important c'est la philosophie que l'élu a de son propre rôle. Moi en conclusion je dirais qu'il faut quand même reconnaître un très grand mérite à Guillaume Contard de défricher une façon de faire de la politique qui reste malheureusement encore trop marginale aujourd'hui en France. Je dirais qu'à travers un travail comme celui-là cette proximité forcément elle est plus forte et puis surtout ça permet au fil du temps parce que sur 10-12 mois ça permet aussi de s'apercevoir des attentes qui peuvent être à voir des interrogations qu'on peut avoir et puis je pense du côté des citoyennes et des citoyens de comprendre aussi notre travail et de comment on peut le faire et des difficultés d'ailleurs qu'on peut rencontrer entre une idée la mettre sous forme d'un texte de loi et puis de la faire accepter. Pour moi j'en tire en tout cas quelque chose de plutôt très positif à la fois je me suis aperçu que c'était aussi du temps de l'investissement de mon équipe de moi-même et donc peut-être c'est aussi une alerte qu'on peut avoir de dire faire attention en tout cas c'est souvent quelque chose d'ambitieux mine de rien et qu'il faut faire attention aussi parce que si on ne va pas justement au bout de cette ambition et qu'on n'y met pas les moyens suffisants on peut décevoir aussi et ça on l'a vu sur la Convention citoyenne le fait de décevoir en tout cas le fait de ne pas respecter la parole donnée ça peut avoir un effet inverse c'est-à-dire qu'on peut décevoir des gens de la démocratie de la question politique et là pour le coup c'est particulièrement désastreux. Peut-être dire que quand on a mis ça en place on était très humble c'est-à-dire de se dire on fait un essai et c'est ce qu'on a clairement dit aux citoyennes et aux citoyens c'est voilà on a ces moyens-là on a ces objectifs mais on va essayer et le but aussi de cette démarche c'est d'en tirer les conséquences aussi de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché aussi et que vraiment justement ça soit aussi ce moyen-là de se dire tiens s'il y avait à recommencer s'il y avait à réfléchir comment on le ferait comment on le ferait différemment. Il y a la faire partager à d'autres parlementaires ou voilà pour se dire c'est possible et moi l'expérience qu'on a fait justement je suis prêt à la faire partager pour qu'on la reprenne différemment pour la meilleure etc. Donc il y a ce travail-là. Sous-titrage Société Radio-Canada